Du jamais vu à Kananga, longtemps entendu, le paradis est construit au XXIe siècle, troisième millénaire que la ville de Kananga vient d'être revêtie d'une nouvelle robe. Capibé Motel Gardenne et Classe vient de mettre la vie de Kananga au standard international et modernisé. Ces paradis contiennent plusieurs services à son sein. C'est ce qui marque sa distinction avec les vieux occupants. Capibé Motel Gardenne organise les services suivants. Restaurants modernes avec tout. Hébergement comme si on était dans la maison des pharaons. Location des salles, des conférences et réunions avec une connexion permanente et stable. Psyne, ça c'est Jourdain qui a guéri Amman. Sonorisation et décoration. En ce qui concerne la chambre, trois catégories sont pour votre séjour d'une bonne vie. Chambre vieille épi, chambre standard et appartement. Trouvez Capibé Motel Gardenne, 6 avenir Moulambagnouni, numéro 4, localité Oasis, quartier Plateau, commune de Kananga, non loin de l'hôtel Moulambagnouni en allant vers l'aéroport national de Lungandou. Une image vaut mille mots du ton. Chers habitants, résidents de la ville de Kananga, ainsi que les venants de tous les continents du monde, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie et l'Afrique, continent porteur de ces paradis et liés touristiques, Veuillez passer un bon moment au casselle centrale, la ville de Kananga. Pour plus de précisions, contactez GenorTV ou appelez au 09 93 59 36 84 081 42 84 665 Adresse mail, mgardenkpb.gmail.com Ingénieur crucial Moukendi Kalemba, la ville de Kananga vous dit merci de l'avoir valorisé. Toa sa ki di la tato Moukendi, bo adinan di atchume nga tchabankan bo bebe, ti wao koutou mouchi nga. Capibé Motel Gardenne et classe, vous souhaite bienveni. La propriété reste notre dévise. Mes très chers abonnés et téléspectateurs de la chaîne GenorTV, je vous dis encore sincèrement merci pour votre attachement et fidélité à votre chaîne GenorTV en l'occurrence. Vous avez toujours été là pour nous soutenir, pour nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Vos encouragements là nous motivent plus dans ce que nous faisons. Nous sommes encore revenus par devant vous ces avant-midi pour pouvoir épiloguer comme d'habitude sur les actualités politiques qui défrayent la chronique dans notre pays. Mais avant d'en arriver, parce que nous avons beaucoup de choses que nous allons parler aujourd'hui, j'aimerais parler de quelqu'un parce que nous sommes sur le plateau de Touloubelayango. Ce n'est pas le plateau de Kananga Tabala. Mais je vais parler de quelqu'un qui m'a étonné dans la ville de Kananga. C'est un fils de ce coin qui a valorisé cette province par une bâtisse moderne d'un hôtel qui abrite beaucoup de gens qui viennent des pays différents ou des villes différentes de la République démocratique du Congo. Chaque fois lorsque nous faisons appel au fils de cette province de Kassa Centrale de venir construire pour valoriser cette province, je crois que nous en avons trouvé un qui a fait distinction. Voilà pourquoi nous nous sentons vraiment obligés de parler de lui sur ce plateau ici. Il nous a fait une surprise la fois passée avec mon équipe. Nous étions invités et il nous avait vraiment honorés. Je parle là de Christian Mukendi. Lui-même aime qu'on l'appelle Mukendi. Voilà, bien que ça peut être un peu difficile pour nous de le prononcer comme cela. Mais je veux fournir un effort pour ne pas massacrer quelques éléments de son nom. Parce que c'est un nom qui prouve à suffisance qu'il est Congolais des pères et des mères. C'est un nom qui est épuisé dans le patrimoine culturel congolais. Voilà pourquoi je dois fournir un grand effort de le prononcer comme cela pour qu'il se sente à l'aise. Je ne veux pas massacrer quelques éléments de son nom. Christian Mukendi, merci beaucoup pour votre hospitalité. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait dans cette ville de Kananga. En tout cas, je me suis senti obligé, avant de commencer cette émission, de parler de lui. Je lance un appel. Je pense que vous avez regardé les spots. Vous avez apprécié les cadres. Oui. Je lance un appel maintenant à tous ceux qui voudront venir à Kananga. Que ce soit de l'Europe, des Etats-Unis, de l'Afrique du Sud, de la France, de l'Angola, de la Kinshasa, un peu partout. N'hésitez pas à nous contacter. Pour orienter, c'est un bon cadre. Je vous dis que c'est un bon cadre. Si vous avez écouté une pub, vous serez très content. Il a fait quelque chose de meilleur, de meilleur, je vous dis. Quelque chose de meilleur. Donc, c'est un bon cadre. Vous savez, c'est un bon cadre de la ville de l'Olanda. C'est un bon cadre. En tout cas, il y a un cadre. C'est un bon cadre. En ce moment, je vous l'avais dit. Je vous dis que c'est un autre public. Je voyage de joinistir. Mais, je vous a Genev Hundra, tu y en様. Il s'est conoced par et ça personnalise aujourd'hui. D'un autre public. Il s'est conoced à la famille. Il s'est fon joints et il s'est fon στα... Non, il s'est rev erlebable. Il s'est mont Jane Ileum. Il s'est whenever. Il s'en vient de nourrir. ou nakape là, ceux qui ont vu tout ça, planète J, bo kende, nakape bien, beaucoup ta yango. Imaginez qu'il a fait ça à Kananga, mais à Kinshasa, il est expert dans un domaine différent, il est dans le bando. Nous avons été formés par un Kinoa, il a été formé par un Kinoa, il a été fait un Kinoa, il a été fait un Kinoa, et le jour où il a vu son Kinoa, il a été fait un Kinoa, il a été fait un Kinoa, il a été fait un Kinoa, mais il lui a fait un Kinoa et il a été fait un Kinoa, il a été fait un Kinoa de bien, notre propriété, notre propriété. C'est un milieu sain et propre. Donc j'ai dit, ces autorités ne sont pas à la nationale et à la provinciale, pour soutenir des gens comme ça. Mais gustadoment, si il n'y a pas des cleaning pour ruined poser, dans le personnage d'Aibis declaration, encouragements, si tous les les gens ont commencé à faire des commerçants qui ont fait des commerçants et de la ville de la Kananga qui ont été fait il y a des questions qui disent qu'il est à l'envers de la ville parce qu'il y a des gens qui ont une victoire que les gens ont des victimes vous comprenez ? vous avez dit qu'il y a une victoire avec un pays et même sur la France Sous-titrage Société Radio-Canada Personnera, car il ne faut pas qu'ils ne le prennent pas, Le boulot de l'Oua est un leader avec ces unités qui vont avoir un nouveau niveau sur l'eau. Il y a un ministre, un ancien gouvernement, un vice-président, un dirigeant, un député, un notable en tout. Il y a un bon niveau. Il y a un bon niveau sur la créativité. Je vois Moulande déclaration de Ndekowana, il est aussi commerçant, il est aussi commerçant, il est aussi parce que nous avons une stratégie pour motiver l'entrepreneur. Nous avons des potos partout. Nous avons des contacts avec le gouverneur. Nous avons des places, des potos, des potos. Nous avons des logiques. Nous avons des coopérés particuliers, des autorités. Nous avons des cadres de business, des investissements. Nous avons des contacts avec le gouverneur. Des contacts avec le gouverneur. Nous avons des lunettes où l'on a des метodips orphanes. Nous avons des тысяч mes objets, qui nous behaves à gauche, de l'argent et de l'argent, de la peau faller. Nous devions mettre dejet sur les bacs, à nous faire de faster. 段 будalsh needles, parce que je suis mérite, parce que je suis mérite. Je suis mérite, et je suis mérite comme ça. Il faut vraiment être cool, il faut faire une forme ! Il faut qu'elle ne vers les besoines ! Imaginez que, il faut toutes les choses ... N'y a toujours l'ensé de la peloche, on ourse de la diaspora qui est un capital, et il faut y investir dans le pays. Moi-mêmes, les gens ne sont pas à savoir, il faut que tout le monde soit le governer, pour que tout le monde soit le gaz de l'air, de la porte. Mais qu'est ce qu'on fait? Qu'est ce qu'on fait? Il y a des portes hermétiques, fermées, qu'est ce qu'on fait? Nous sommes limités. Alors qu'est ce qu'on fait? Alors il y a une porte qui s'en est venu vers le christian moukendi. L'un de mes amis, il y a une prénomène, mais il y a une prénomène, les gens qui sont venus vers le moukendi. Mais je prononce mes amis, il y a une prénomène qui est venu. Il y a une prénomène qui Voilà donc surtout ça n'a pas tout ça, ça va faciliter. Ça m'a fait mal, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, tant que ça a été taxé avec les impôts. Donc, les services existent à l'intérieur. Dans la nomenclature, les taxes existent à l'intérieur, les impôts existent à l'intérieur, les taxes existent à l'intérieur, les services existent à l'intérieur, les services existent à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a des précautions. Mais prenez des précautions, s'il vous plaît. Gardez des gens comme ça dans la province. Nous n'avons pas besoin dans la province. Nous n'avons pas besoin de nous. Chaque fois que nous faisons des bruits, nous devons investir dans le Congo. Nous devons investir dans le Congo. Il me dit, Franck, je vous félicite. 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 C'est parce qu'il était sincère. Je vous félicite parce qu'il était sincère. En tout cas, nous avons fait plaisir. Je vous félicite. 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 Donc, vous encouragez nous. Tout le monde, maintenant vous êtes là. En tout cas, merci beaucoup. кто vous a dit qu'on est dans la Casade Central, n'hésitez pas. Appelez-nous. Nous allons vous orienter. Merci beaucoup. et puis c'est que j'ai déjà donné une nouvelle activité, ou une nouvelle activité, c'est que nous avons négocié, notre patron ou le gérard, nous avons vu que nous avons vu un canal avec un partenaire, nous avons trouvé un peu de faveur, nous avons des réductions à nos collègues, pour voir que nous avons en direct. Donc, les cas, nous avons branché comme ça, nous avons conduit notre âme à sentir élengue. Il y a le travail. Merci beaucoup. La présidence de la République a viré une trentaine de journalistes Affecté dans sa cellule des communications, des motivations et des animes Pour pas virer ces trentes journalistes Selon le directeur du cabinet Guylain Niembo C'est pour des raisons de réduction du train de vie A la première institution du pays Au dépeur, à l'embaraté, qu'on accusait la présidence de la République N'a dépassement budgétaire Voilà ce qui m'a fait des sujets Je crois que j'ai déjà des sujets m'occuper bien Parce que c'est qu'on réduit le train de vie N'a institution présidence de la République Fayoulou accuse Tshisekedi d'avoir volé ces mots Pour dénoncer Kagame Aujourd'hui, quand Chilombo parle Vous avez l'impression que c'est Fayoulou qui parle Les collaborateurs de Félix Tshisekedi lui ont demandé D'imiter les mots et expressions utilisés par Fayoulou Contre le président du Rwanda Waouh ! Waouh ! Opposant ! Fayoulou ! C'est ça Quand vous dénoncez là, quand vous dénoncez là chaque jour Voilà ce que Félix a fait Voilà ce que Félix a fait Il est en train d'entraîner le pays dans le chaos Voilà, 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 voilà Tout ce que vous dénoncez là Quel est votre objectif ? N'est-ce pas ? Vous voulez que les chefs de l'État Fassent ce que vous voulez Je crois que ça doit être ça quand même Votre motivation Vous voulez motiver les chefs de l'État Pour qu'ils fassent mieux Mieux, c'est ce que vous vous considérez comme mieux C'est ce que vous voulez qu'ils fassent Et quand il le fait Vous le traitez encore d'imitateur Ça pose du coup un problème Nous ne comprenons pas Là où nous sommes en train de partir Avec cette opposition ici N'a niveau y'a Fayoulou Ce n'est pas lui qui peut tenir des discours comme ça Oh non, parce que moi Je suis le premier à condamner Kagame Quand j'ai commencé à condamner Kagame Maintenant, les collaborateurs de Tchilombo Souvent quand les gens de l'ECD Appellent Félix Tchilombo Ils ne veulent pas même l'appeler Félix Ils ne veulent même pas l'appeler Antoine Tchilombo Ils l'appellent Tchilombo Ils pensent qu'appeler Félix Tchilombo C'est une façon de l'humilier Et pourtant non Et pourtant non Nous, en droit civil Nous avons étudié Que le nom d'une personne Doit être puisé dans les patrimoines culturels Congolais C'est-à-dire que Tchilombo Quand vous l'appelez Tchilombo Ça prouve à suffisance Qu'il est Congolais des pères et des mères Des personnes C'est-à-dire que ce n'est pas une insulte Ce n'est pas une insulte Ce n'est pas une humiliation Ce n'est pas une façon de ne pas les reconnaître Comme chef de l'État Comme vous le pensez Ce n'est pas comme ça Pour nous Pour nous qui comprenons les choses Comme ça Nous comprenons que Vous êtes en train de l'honorer Vous le considérez comme Étant Congolais Des pères et des mères Voilà C'est tout ça le problème Et indirectement Je peux encore dire Que vous remettez en cause L'identité des Foyoubo Parce que Tchilombo Oui, il est Tchilombo Alors, Martin C'est ça le problème Donc, moi je pense L'opposition À un certain moment Il faut Réfléchir Comment l'opposition évolue C'est ça le travail Que l'élite intellectuelle doit faire Comment l'opposition évolue Dans notre pays L'opposition Est-ce que c'est le rôle Il rejette tout C'est ça l'opposition Il rejette tout Félix Président Félix Ou bien qu'il y a Félix S'entend à ce qu'il dit Non, l'opposant Il y a des nénouanatés Pour l'opposant Ce qui est un nénouanaté Pour l'opposant Il faut Il y a Tchilombo Tchilombo C'est ça l'opposition Congolaise Vous faites la honte De ce pays Quand on a Déclaration C'est ça Pour que Les dirigeants Vous avez le pouvoir Pour l'intérêt Général Mais chez nous L'opposant Il y a des nénouanatés Dans l'opposition C'est-à-dire Tu ne peux pas Soutenir Tu ne peux pas Motiver Stimuler Les dirigeants Pour qu'ils fassent mieux Pour faire avancer les choses Non Quand tu es dans l'opposition Tu ne dois Que mettre Les pierres Dans les roues Du véhicule Gouvernemental Pour que Ça ne puisse Pas rouler bien C'est ça le problème C'est ça l'opposition Chez nous Ici Ce n'est pas Une haine viscérale L'opposition Ce n'est pas ça L'opposition Ce n'est pas L'opposition C'est quoi L'opposition C'est l'amour L'opposition C'est D'abord Un opposant Un vrai opposant Il n'est pas Ennemi De celui qui dirige Non Un vrai opposant Il n'est pas son ennemi Il est contre Les mauvais systèmes Il est contre Les mauvais actes Mais quand Les bons actes Sont perpétrés Par les dirigeants L'opposant Ne doit Que soutenir Parce que Tout ce que L'opposant veut C'est que Le peuple Se retrouve Dans ses droits C'est que Le peuple Vive mieux Dans son pays C'est tout ce que L'opposant veut Voilà pourquoi L'opposition A été Instaurée Dans une démocratie C'est pour Stimuler Les dirigeants Parce que Le pouvoir Corrompt Le pouvoir Déprave Voilà pourquoi Les opposants Sont là Pour stimuler Les dirigeants Mais chez nous Ce n'est pas le cas Malheureusement 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 Congo central Les cinq personnes Mortes Foudroyées A Lofu Mais ça devient Une habitude Ça Et au casset central Sept personnes Brûlées Par la foudre Dans les villages Des Kabitangou Territoire De Djibaya Vraiment Vraiment Un événement Malheureux Et de triste Mémoire Vraiment En tout cas Je crois que ça C'est culturel Ça c'est Sociologique Anthropologique Tout ça Nous avons des sociologues Dans ces pays Nous avons Des sociologues Des spécialistes En sociologie Congolaises Même africaines Nous en avons Dans ces pays Des professeurs Des éminants Professeurs Comme le professeur Mouya Mayoyo Comme cet intellectuel Des hautes factures Le professeur Mouya Mayoyo Blaise Que nous 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 appelions A notre époque Vidya Moukounou Enémina Professeur D'anthropologie Des sociologie Anthropologie Des gens comme ça Mais vous devez Vous réunir Parce que Des pratiques comme ça Non C'est pas bien J'ai des images ici Mais je peux pas Les balancer Je peux pas Les balancer C'est comme C'est ce qui s'est passé A Dubaïa Mais il faut voir Comment les gens Ont été décimés Brilés Brilés Foudroyés Jusqu'au même Aller brûler Mais c'est pas normal Vous devez Vous les sociologues Vous savez ce que Vous pouvez faire Pour trouver quand même Les voies et moyens De sortir Les pays Des Ce genre Des drames C'est pas C'est pas bien Voilà Je vais parler Aujourd'hui Je pense Nous avons Beaucoup de questions Que nous allons Aborder Dans cette émission Ici Mais je vais D'abord Focaliser Un peu Au Tanganyika Au Tanganyika Je pense Je vais informer Dans la défenestration Il y a Gouverneur Julie Nguungwa Il y a Tanganyika Je vais C'est pas mal Mais tu as D'abord Mais tu as Je vais Parmi La province Yaseka Après Découpage Je crois Dans 2015 Après décoûtage Jouana Premier gouverneur Dirigea Kalemi Et Richard Ngoï Qui Tangala Après Zoé Kabila Après Joé Kabila Et Je suis à Ngunngwa, il y a eu des pèses, je crois. Mais je suis à Ngunbatsaki, il n'y a pas perdu. Il y a des gens qui ont été en réseaux sociaux, tellement qu'ils ont été en train de faire des choses, et qu'ils ont été en train de faire des minutes, parce qu'ils ont été en train de faire des choses. Mais au moins, si tu en as besoin, vous pouvez nous appeler comme ça. Il y a des discussions après défenestration, il y a des gouverneurs, des discussions avec les députés de Ngunbatsaki, où il y a des questions sur moi, c'est ce que j'ai. Je ne sais pas, il y a des gouverneurs, des députés, et je ne sais pas si je dis que je suis là, expliqué que je suis là, que je suis là, que je suis là, je suis là, que je suis là, que je suis là, que je suis là, mais ce que j'ai fait, est bardé entre moi et moi, et moi, je suis là-bas, vous appréciez, d'éprimer nos discussions avec nous. Personnellement, quand j'ai dit qu'au Duo, moi-même, j'étais vraiment offisqué, j'étais choqué, j'étais lésé, j'étais vraiment sidéré. Quand j'ais vous dit que dans nos organisations, il y a ma autorité, il y a un dirigeant, le gouverneur, le député, il y a une discussion, il y a une discussion, ça m'a fait mal, ça m'a vraiment fait mal, il y a un député, 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 mais c'était terrible, le gouverneur, il y a un député, il dit que le président de l'Assemblée Provinciale est allé le voir pour lui demander 100 000 dollars à quelqu'un de corrompre pour le député, il y a un député, il y a un député, il y a un député, le gouverneur, le pouvoir provincial, le président est allé voir la gouverneur, pour lui demander 100 000 dollars à quelqu'un de corrompre le député provinciale, de sorte que ce dernier retire cette motion-là, comme ça le gouverneur a-t-il à la place, il y a une pratique où il y a un martelé, où il y a un condamné, il n'y a pas eu vraiment, ça fait mal, ça fait mal, population a-t-il souffrir, pourquoi, système, il y a un député, il y a un député, il y a un député, il y a un député provincial, tout ça, il y a un député, il y a un député, il y a un député, ça pose toujours un problème, voilà pourquoi, moi, je suis de cette école-là, qui souhaite que les gouverneurs soient élus par leur population, comme c'est le cas avec le président de la République qui n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale, moi, je suis parmi ceux qui défendent, ceux qui prônent cette école, je suis parmi ces gens-là, je souhaite que les gouverneurs soient élus par leur population, et non par les députés provinciaux, ils peuvent être là seulement pour contrôler les gouverneurs, tout ça, pour contrôler la gestion, tout ça, ils peuvent être là, d'ailleurs moi, avec la rigueur que moi j'ai, non, je préfère même qu'on supprime ça parce que je considère que ce sont des institutions bidetivores, oui, nous avons l'UGF qui est là, nous avons l'UGF, on peut, le gouvernement central peut commettre quelques inspecteurs de l'UGF dans ces institutions provinciales pour faire le contrôle en amont et concomitant voilà et quand il y a la malversation c'est l'UGF qui dénonce directement il saisit les procureurs compétents et on ouvre directement les dossiers contre les détourneurs, les mafieux je crois que ça sera quelque chose de meilleur et à ce moment le gouverneur ne sera pas redevable vis-à-vis de l'assemblée provinciale ou des députés provinciaux non le gouverneur sera redevable vis-à-vis de sa population parce que c'est la population qui lui a donné les mandats et lui-même sera incapable de corrompre toute cette population là mais une assemblée provinciale qui comporte quelque chose de 25 26 députés ou 30 ou 35 même 35 députés mais c'est facile pour qu'ils soient corrompus c'est facile c'est facile pour qu'ils soient corrompus et ils vont commencer à se suspecter en ce moment il y a le gouverneur le gouverneur il y a alors il y a marginalisé comme ça il y a une émotion dans la pratique nous savons comment ça se passe c'est comme ça que nous avons gouverné dans la province à ce que 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 le gouverneur ne sera pas concentré sur la population non parce que malgré le ras-le-bol de la population non non tout ce que la population peut faire peut manifester comme ras-le-bol mais lui n'est pas redevable vis-à-vis de la population il est redevable vis-à-vis de l'ensemble provincial des députés provinciaux donc il doit tout faire pour satisfaire les députés provinciaux que la population les souverains primaires et pourtant les députés sont élus par les députés par la population mais une fois là-bas ils mettent en place un système susceptible de leur permettre de bouffer de l'argent de se construire des maisons d'effectuer pas mal de voyages en Europe aux Etats-Unis un peu partout là-bas c'est ça voilà pourquoi je suis de cette école là je suis de je défends vraiment cette thèse l'Assemblée nous sommes dans une forte décentralisation les constituants avaient évité de doter les systèmes fédéraux à notre pays ou cette forme là étatique la forme fédérale à notre pays pour équilibrer on a doté à nos provinces l'autonomie politique et économique pour que les provinces se sentent à l'aise et se développent c'était ça l'intention du constituant de 2006 mais aujourd'hui nous sommes en train de constater que cette volonté manifestée du constituant de 2006 pose problème sur terrain on a accordé cette autonomie aux provinces pour qu'elles arrivent à se développer rapidement et surtout avec ces découpages ici pour rapprocher les administratifs de leurs administrés tout ça mais ça pose toujours un problème voilà maintenant ce qui s'est passé au Tanganyika au cancer central encore il y avait déjà je crois il y aurait en gestation une motion pour défenestrer encore les gouverneurs du cancer central il y a encore ça donc je crois pour les députés provinciaux il n'y a pas d'autre mécanisme pouvant les permettre de remettre ces dirigeants provinciaux dans la bonne voie il n'y en a pas il n'y a que l'émotion il n'y a que l'émotion et Awa a commis une période préélectorale car il y a eu l'élection les alli ils n'ont pas ces dirigeants ils n'ont pas qu'il n'y a que l'émotion et ils n'ont pas l'émotion mais là les gouverneurs sont encore menacés étant vous allez menacer il y aura les provinces les provinces qui sont en Ango les provinces qui sont les provinces en Ango les Kassas central les Tanganika je crois les Tanganika les provinces orientales des membres dans grands équataires La province de l'Assemblée Provinciale La province de l'Assemblée Provinciale Les gens font Tout ce qu'ils savent c'est de discuter autour de l'argent C'est tout ce qu'ils savent Et qu'est-ce qu'ils préconisent pour éviter cette population de cette hécatombe ? Ils ont des enfants Mais il y a eu une parcelle Il y a eu un peu de temps Il y a eu un peu de temps Il y a eu un peu de temps Mais ça sera une hécatombe Et qu'est-ce que vous faites Pour épargner cette population de cette hécatombe Tout ce que vous savez C'est de se disputer autour De l'argent Ce qu'on dit bien Défenestration au gouverneur Nous avons un côté laïté Nous avons un côté laïté Mais ce qu'on dit bien L'arrière de l'argent Il y a eu un côté laïté Il y a eu un côté laïté Il y a eu une formation Mais il y a eu une formation Madame le gouverneur Péli Sousou A collaborer Il n'y a pas d'informations, il n'y a pas d'institutions. Il y a un amalgame entre la taxe et la mairie, il y a une taxe et la gouvernance. Et pourtant, la mairie, la mairie de la ville, la ville de Calémi, la ville où il y a des entités décentralisées. Il y a une entité décentralisée, la province où il est considérée comme un organe politique et administratif du territoire congolais. C'est-à-dire, il y a une taxe et une pinion à la ville pour développer toute la province. Mais la ville de Calémi, où il est dirigée par le maire de la ville, au regard de notre constitution, et a considéré l'entité parmi tant d'autres il y a la ville nous avons la commune nous avons les secteurs et la chefferie il y a encore d'autres d'autres circonscriptions administratives mais la ville de Calémi elle est autonome elle est autonome et nous avons développé les villes de Calémi et nous avons développé les villes de Calémi non les villes de Calémi nous avons développé les villes de Calémi il y a un peu de concentré dans la ville il y a un peu de gouverneur il y a une mésentente la maire de la ville il y a une ville il faut qu'il y ait un compte il y a une province il y a un compte de gouverneur tout ça alors il y a un peu de gouverneur la maire de la ville il y a un peu de gouverneur on nous a dit qu'il y a un problème il y a un problème il y a un général Yav général numéro 1 il y a la police Yav il y a un jeune il y a un jeune qui a été déjà dans mon pays il y a un peu de travail mais le gouverneur il y a un premier citoyen il y a la police il y a une province Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la honte Je condamne ça Franchement je condamne Je ne suis pas vraiment content Je ne suis pas content C'est une assemblée, une assemblée provinciale Mais il faut ce qu'on va revoir Collaboration Pour éviter le conflit de pouvoir C'est très important Parce qu'on regarde tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui Dans ce système ici Il y a une décentralisation Mais ça pose un problème Et il y a une province Et il y a une province qui a développé quand ? Oyeye, Asali, Inanen Allez, il y a une émotion Il y a une défenestrée qui a été Quand il y a été Et il y a un intérimètre qui a été Il y a un intérimètre qui a été Combien de mois ? Il y a une année pour faire des moyens Pour organiser des élections Il faut faire des tractations Pour parler Il y a un accord Quand il y a un parti Il y a un parti Il y a un regroupement Il faut remplacer Il faut Quand il y a un parti Il y a un union Alors, nous sommes un pays comme ça Dans un pays, il y a une méritocratité Dans un pays, il y a une copinocratie Il y a une copinocratie Il y a une telle La coalition Si tu n'es pas de tel Tu ne peux pas occuper un tel poste Malgré ta compétence Malgré ton niveau d'études Malgré ton savoir-faire Malgré ta méritocratie Malgré tout ça Mais on ne va pas tenir compte de tout cela On ne va pas tenir compte de tout cela On prend quelqu'un Qui ne comprend même pas L'administration publique Mais il va confier Le charge Il y a un niveau Il y a un charge Il y a un niveau Mais le fait Que il y a un partit Il y a un regroupement Il y a une famille Il y a un tel Il y a un tel Il y a un autre 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 Je crois que C'est vraiment offisquant Cher Président De la République C'est normal C'est normal Parce qu'on a monté Mais Il y a une province Il y a une province Il y a une province Une initiative Il y a un conseil de ministre Un projet de loi Il y a un député Couragé Il y a une initiative Il y a une proposition Pour détacher Le gouverneur Il y a des propositions Première action Soit Pour détacher Le gouverneur Dans l'assemblée provinciale Le gouverneur Il y a un élu Dans la population Il y a un autre Mais il y a un contrôle Dans l'assemblée provinciale Et dans l'IGF Parce que l'IGF Il y a un peu Il y a un gouverneur Il y a une autorité Il y a un autre Il y a un IGF Qui est député Et pourtant Il y a un contrôle Il y a une entreprise publique Dans le gouvernement Il y a une compétence Il y a un député Il y a un provincial Provincio Il y a un national Mais le contrôle Il y a un défoyant Il ne le font pas convenablement Voilà pourquoi l'IGF a une place C'est quand les dirigeants Non même pas perdent Les députés Mais ils commencent à craindre Les inspecteurs de l'IGF C'est comme ça Il faut qu'ils n'ont pas A l'IGF Que le gouverneur Il y a un député Chers présidents Proposez ça Même dans le conseil des ministères A la table Projet de loi Ou soit une initiative parlementaire Une proposition de loi Je crois que ça va marcher comme ça Il faut détacher Le gouverneur Des provinces Il ne faut pas L'assemblée provinciale Il faut rattacher A la population directement Parce qu'ils sont là Pour servir Leur population Et non les députés Non les députés Le gouverneur Il doit collaborer Avec les députés Il faut Il faut A proposer Autant A proposer Autant Les députés Ils font des discussions Ils font des discussions Comme cela Il faut Ce qui est Il faut voter Andréa Toundou Il faut postuler Comme sénateur Il faut député Andréa Toundou L'ambassadeur Andréa Toundou Le député Il faut Ce qui est Ce qui est Il faut Il faut voter Il faut Ce qui est Il faut La pratique Qu'est-ce que vous en faites Cher Président Qu'est-ce que vous en faites Cher Président De la République La pratique Il y a Corruption Notoire Dans l'assemblée Provinciale Il faut 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 D'une manière Sultue Mais Oye PNJ C'est notoire Notoire Il faut Exposer A mon place Publique Et qu'est-ce que vous en faites Vous pensez Que dénonciation Il y a Madame Gouverneure Oye C'est le Couta C'est le Couta Est-ce que Il n'y a pas Professeur Il y a Ma pratique C'est le Couta Non En tout cas Moi Je vous demanderai De faire Quelque Chose Nous avons Étudé Moi J'ai étudié En droit international Public Déconception Du droit international Entre autres Naturaliste Il n'y a pas Positiviste Les naturalistes Elles peuvent soutenir Le droit naturel Selon eux Le lobby Il existe un droit Supérieur Au droit Des états Ça c'est pour Les Les Non pas les positivistes Les naturalistes Ils soutiennent comme ça Les positivistes Ils disent Non Il n'existe pas Un droit supérieur Au droit des états Non Et Les positivistes Ils sont subdivisés Les objectivistes Les objectivistes Selon Les positivistes Les volontaristes Les droits Est l'émanation De la volonté De l'état Maintenant Selon Les objectivistes Les normes Juridiques Sont fondées Sur la nécessité Sociale C'est quand Il y a Une nécessité sociale Qu'une norme Juridique Doit être Légiférée Tandis que Les volontaristes Les normes Juridiques Proviennent De la volonté Étatique Rétorquent Les objectivistes Bangbal On dit Non C'est sur base De réalité sociale C'est sur base De ces réalités Là Qu'il y a Une nécessité Sociale Qu'une loi Ou une norme Doit être Légiférée Et moi Je suis Dans cette École Des objectivistes Moi je crois Que c'est sur base De la nécessité Sociale Qu'une norme Juridique Doit être Légiférée Malgré que L'État Peut avoir La volonté Mais s'il n'y a Pas une nécessité Sociale Voilà pourquoi Il y a Les controverses Autour Des propositions Des lois De Pouloulou Des verruages De l'accession A la magistrature Suprême Il y a Tout un Controverse Autour De cette Proposition Il y en a Qui disent Qu'il n'y a Pas une nécessité Ce n'est pas Opporté Ce projet D'autres disent Oui Il y a Nécessité Ce sont Des objectivistes Donc Une norme Juridique Doit être Légiférée Sur base D'une nécessité Sociale Et ici Nous sommes En face D'une nécessité Sociale Cher président Cher dirigeant Cher député Prenez des initiatives Des projets Des lois Des propositions Des lois Pour arrêter Cette hémorragie Savoir freiner Le développement De notre De notre pays Arrêtez Cette hémorragie S'il vous plaît Cher Président Chef de l'état Détaché Le gouverneur Dans l'assemblée Provinciale Dans l'assemblée L'assemblée Légiférée Et Contrôler Le dirigeant Et Ce qui Contrôler Il y a Le droit De sanctionner Tes sanctions Et La justice Parce que nous avons Le pouvoir Législatif Pour légiférer Les règles Susceptibles De régir Un état Ou Des institutions Nous avons Le pouvoir Exécutif Pour Exécuter Les règles Légiférées Par le pouvoir Législatif Et Nous avons Troisième Pouvoir Qui est Le pouvoir Judiciaire Ce dernier A la compétence De sanctionner Les infracteurs Donc Retirer Cette compétence Là De sanctionner Les dirigeants Aux Ensemblées Provinciales Légiférer Retirer Cette compétence Là Aux Ensemblées Provinciales Boutique A compétence Il y a Contrôler Mais Il y a Légiférer C'est dit Gouverneur C'est la Responsable Devant Les Assemblées Président De la République C'est responsable Devant L'Assemblée Nationale C'est Gouverneur Devant Les Assemblées Provinciales C'est Responsable C'est L'Assemblée Provinciale Il y a La compétence Il y a Que sanctionner Les dirigeants C'est Provincial Non Il y a Sanction Il y a Cours Et Tribunaux Parce Ils sont Là Pour Ça En droit Nous disons Que les Compétences Ce sont D'attribution Cours Et Tribunaux Nous avons La sanction Judiciaire Et la sanction Populaire Des sanctions Oana Boti Kayango Parce que La justice Est rendue Au nom Du Peuple Et Les Arrêts Et les Jugements Des Cours Et Tribunaux Sont Exécutés Au nom Du Président De La République Alors Le Peuple Pour Les Que Cette Justice Est Rangue Il Doit Avoir Aussi La Compétence De Sanctionner Ça C'est Réconnu Vous Le Réconnez C'est Nous En Avons Nous Les Populations De Toutes Les Provinces Du Congo Nous Avons Cette Compétence De Sanctionner Les Mauvais Dirigeants Il Il Faut Qu'il Y 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 Notre Sanction Judiciaire Qui Sera Attribuée Totalement Et Complètement Au Juge Des Cours Et Les Ensemblées Les Députés Provinciaux Ils Ne Doivent Être Là Que Pour Légiférer Les Edits Contrôler La Gestion Des Institutions Provinciales C'est Ça Le Problème Et Maintenant Au Cas Où Les Gouverneurs Ne Répondez Pas Totalement Ou A 70 50 60 Pour C'est A Le Besoin Des Idirata Ils Peuvent Aussi Les Sancionner Par Des Manifestations Oui Il y a des Manifestations Tout ça C'est Légal Des Manifestations Populaires Tout ça Des Mémorandas Tout 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 Ils Peuvent Saisir Maintenant Les Députés Pour Demander Que Ces Derniers Saisissent Les Cours Et Tribunaux Ça Ça De être Comme Ça Cette Sanction Populaire Là Doit Se Passer Comment C'est C'est Que Les Gouverneurs Ne Répond Pas Même A 60% De L'air Désidérata Ils Doivent Saisir Les Les Députés Provinciaux Pour Que Ces Derniers A L'air Tour Qui Saisissent Aussi Les Cours Et Tribunaux Compétents Pour Sancionner Les Gouverneurs Et Son Gouvernement Si Réellement Que Ce Que Le Peuple Demande Là Ou Ce Que Le Peuple Dénonce Là Est Vrai Est Fondé Et Si Les Députés Confirment Qu'il C'est Fondé Si L'IGF Confirme Qu'il C'est Fondé A Ce moment Le Gouverneur Est Sancionné Par Un Juge Compétent Ça C'est Ma Première Proposition Si Vous Voulez Gardez Les Ensemblées Provinciales Ma Deuxième Proposition Est Celle-ci Supprimer Carrément Ces Ensemblées Pour ne pas Dilapider Les Fonds Mobiliser Aux Provinces Supprimer Carrément Ces Ensemblées Comme Ça On Reste Avec L'Assemblée Nationale Pour Légiférer Les Lois Les Gouverneurs Votre Avoir Avec Son Gouvernement Et Les Inspectaires Des L'IGF Seront Là Pour Le Contrôle En Amont Concomitant Et En Aval Avant Pendant Et Après C'est-à-dire On nomme Un Gouverneur Directement Il a Ses Inspectaires L'IGF 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 Chaque Ministère Il y a Les Inspectaires L'IGF Là-bas Ils font Le contrôle Avant Pendant Et Après Et S'il y a Les Magouilles S'il y a Les Détournements Directement Les Juges Compétents Est Saisi Par Ces Inspectaires Là Avec Des Prèves Et On Procède Par La Définestration Du Gouverneur C'est Tout Ce Que Moi Je Pe Proposer En Tant Qui Scientifique Parce Que Je Ne Serai Pas Là Pour Condamner 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 Mais Je Dois Proposer Aussi L'avoir Des Sorties Parce Qu'on Regarde Tout Ce Que Nous En Trains De Voir Aujourd'hui Dans Notre Pays Je Notoire Merci Que Dieu Vous Bénisse Je Non TV Chana Kitako Imagine On Monde Tchè Balay Lama Kassi Je Non TV Nanga I Banakini Vas S'Pel Makassi Baj Aspora Banakongo Bossu Nagin TV Et Kindeli Bossu Chana Mounen Je Non TV Chana Mounen Sous-tit Bokki Esa J Nors Tv Bossa Abonner Massivement Bost Soutenir J Nors Tv Bost Soutenir Sous Bannadjadabisso Franck Ojivadol, il est pour la bonne initiative.